Tu veux utiliser ta boîte mail orange mais cela te semble très compliqué, nous allons voir dans cette vidéo comment fonctionne ta boîte de réception, comment gérer tes dossiers, la taille de ta boîte mail et comment envoyer ou recevoir des photos pour visionnage. Salut moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne où j'initie les personnes aux bases de l'informatique. C'est parti avec la boîte mail orange. Je t'invite à lancer ton navigateur préféré pour pouvoir atterrir sur ta boîte mail orange donc moi en l'occurrence j'utilise Google Chrome. Dans ta boîte de réception tu vas retrouver est-ce que ton mail concerne une piège jointe, est-ce que les lus ont lu, de la part de qui a été envoyé le mail, son objet, sa date et la taille du mail. Dans ma boîte de réception pour l'instant moi j'ai pas grand chose donc l'idée ensuite lorsque tu as beaucoup de mails c'est d'aller classer dans tes dossiers les différents mails pour t'y retrouver. Donc là on voit que moi j'ai créé un dossier orange afin de classer le mail orange qui est ici. Afin de classer le mail orange dans le dossier, rien de plus simple, tu cliques sur la petite coche à gauche et déplacer vers la boîte orange. Et là directement le mail est envoyé à l'intérieur. Si tu veux gérer tous tes dossiers, tu peux cliquer sur la partie gérer et là tu as le choix d'aller créer des dossiers. Par exemple test, on va créer ce dossier là qu'on va retrouver directement sous le dossier orange ou encore des sous-dossiers. Donc on va mettre sous-test que je peux mettre dans le dossier principal test. Et là je fais créer et on voit que sous-dossier est hiérarchisé en dessous du dossier test. Donc cette page est vraiment assez pratique car elle te permet directement de voir tes différents dossiers et sous-dossiers, les mails qui le composent. Donc là on voit qu'on a un seul mail dans le dossier orange et surtout la taille. Donc la taille va être très importante dans la gestion de ta boîte mail. Et si tu désires changer un nom, tu peux tout à fait choisir un dossier et puis lui spécifier, par exemple je vais le renommer test1, n'importe quel nom, ce qui te permettra de retrouver ce nom au niveau de tes dossiers. Ensuite nous allons parler du dossier indésirable. Donc si tu cliques sur le dossier indésirable ou spam, c'est aussi appelé spam. Ce dossier permet à orange d'aller mettre tous les mails considérés comme frauduleux afin de t'éviter de cliquer dessus ou d'aller ouvrir une pièce jointe qui pourrait potentiellement être un virus. Donc le dossier spam il faut le considérer un petit peu comme comme si tu faisais un jus de citron par exemple et que tu avais ton tamis et que tu versais ton jus de citron et l'autami va retenir tous les pépins. Donc en gros les pépins c'est l'analogie avec les mails qui pourraient être frauduleux et qui pourraient générer des problèmes sur ton pc. Alors pourquoi le dossier est accessible ? C'est que quelquefois il y a des faux négatifs et donc tu peux retrouver des mails d'une certaine personne, d'un certain organisme qui pourraient être dédiés et qui atterrissent dans ce dossier. De manière plus générale je vais faire une nouvelle vidéo sur la partie sécurité au niveau du pc et donc quelles règles adopter que ça soit dans ta boîte mail ou dans ton pc pour éviter d'être infecté sachant que la règle d'or est de toujours fonctionner avec du bon sens simplement et ça peut suffire à éviter les problèmes. Nous allons passer à la partie gestion des contacts donc lorsque tu veux créer un message soit tu écris l'adresse alphabétique directement de ton contact soit tu peux aller chercher dans tes contacts une adresse que tu aurais préalablement renseigné. Donc moi je vais aller dans mes contacts donc là on voit qu'il n'y a rien donc on peut cliquer sur le bouton créer un contact et donc mettre beaucoup d'informations sur le prénom, le nom, le surnom, la société etc afin d'envoyer un mail à ton contact. Donc moi je vais mettre test dupont et là on va mettre test point dupont armbase orange.fr voilà une fois que le contact est créé si l'on retourne sur la boîte mail on peut aller directement créer un mail et aller retrouver en cliquant sur A le répertoire dans lequel je retrouve mon contact que je viens de créer et que je peux associer à mon mail. A noter que lorsque tu as déjà écrit un contact il te suffit d'écrire les premières notes du prénom afin de pouvoir voir l'historique de ce mail et de cliquer dessus. Tu peux à tout moment revenir dans tes contacts afin de pouvoir modifier ou supprimer tes différents contacts. Donc là par exemple je vais modifier ce contact en validant toujours en bas de la page où je peux potentiellement le supprimer donc avec la coche qui se trouve sur le côté gauche donc un ou plusieurs contacts. Donc là si je clique sur supprimer j'ai effacé mon contact. Il y a maintenant une chose à laquelle il faut faire attention si tu retournes sur ta boîte de réception tu vas pouvoir constater qu'il y a une taille maximum pour la boîte de réception. C'est à dire qu'en fonction des pièces jointes que tu vas recevoir là on voit par exemple que ce mail fait 6,5 méga octets. Méga octets c'est une unité de mesure pour une taille que prend un objet informatique et plus tu vas avoir de mails avec des pièces jointes plus la jauge va grossir et plus tu vas t'approcher des 10 géga. Donc il va falloir faire attention à ces mails et si possible si tu as des mails conséquents tu peux enregistrer les pièces jointes et supprimer les mails qui te prennent beaucoup de place. Ca te permettra de pouvoir gagner de l'espace et de ne pas être saturé au niveau de ta boîte mail. La saturation d'une boîte mail peut engendrer la non possibilité d'émettre un mail ou de le recevoir donc ça peut être très gênant. De la même manière comme nous l'avons vu tout à l'heure tu peux aller dans gérer et voir le récapitulatif de chaque taille des dossiers afin de pouvoir plus facilement aller vider les dossiers et gagner de la place très rapidement. Si nous prenons l'exemple de ce mail envoyé par le bon voisin si je l'ouvre je vais pouvoir constater qu'un l'intérieur je retrouve trois photos et je peux tout à fait décider d'aller faire clic droit enregistrer l'image donc le faire pour chaque photo et ça me permettra de pouvoir enregistrer mes trois images et par la suite de supprimer mon mail pour gagner de la place dans ma boîte de réception. Si tu désires envoyer des photos ou des vidéos par mail il est possible d'aller écrire un message donc moi par exemple je vais aller écrire à cette adresse en objet tu peux mettre photo et tu peux aller cliquer sur le lien de la pièce jointe afin de pouvoir joindre des photos depuis ton ordinateur donc je vais aller décider de mettre par exemple cette photo et d'aller joindre la photo au mail donc on voit que la photo est bien à l'intérieur donc elle fait presque 13 kHz. Tu peux aussi saisir un texte et donc envoyer le mail avec la photo. Si jamais la taille des pieds jointes dépasse la capacité requise tu vas recevoir une information d'orange comme quoi le mail ne va pas être envoyé. Merci d'avoir visionné la vidéo je vais faire une prochaine vidéo sur un nouveau thème la semaine prochaine je t'invite à m'écrire dans les commentaires si tu veux plus d'informations sur la messagerie orange ou sur un autre thème et donc je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt